bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne c'est julia alors cette fois on va se retrouver pour une vidéo un peu différente parce que je peux vous dire que aujourd'hui nous ne cuisinons pas j'entends déjà les cris de désespoir qui émanent de vos petites bouches mais ce sera juste une petite vidéo en fait explicative descriptive juste pour présenter en fait ce sera vraiment pas long c'est juste vraiment pour se présenter quoi donc et vous en dire un peu plus sur la personne qui réalise ces vidéos donc je vais d'abord commencer par moi donc moi je suis julia je pense que vous l'avez compris au fil des vidéos et donc je réalise des vidéos de cuisine pour mon plaisir donc comme je l'ai dit je suis vraiment pas du tout pâtissière j'ai toujours aimé la cuisine la pâtisserie etc j'ai beaucoup regardé ma famille faire et c'est seulement depuis à peu près deux ans que je pratique parce que avant jamais vraiment touché j'ai toujours adoré mais ça fait seulement et deux ans que je pratique j'ai commencé doucement et là j'en fais de plus en plus c'est vraiment si je pouvais je ne m'arrêterai jamais je pâtisserie tout le temps tout le temps tout le temps c'est vraiment même pas pour dire de manger même si j'adore manger surtout le sucré et c'est vraiment parce que la cuisine j'adore ça même juste faire à manger même sans goûter ça m'arrive je fais des gâteaux ou des repas que je ne mange pas c'est juste vraiment pour le plaisir et faire plaisir aux autres parce que j'adore aussi c'est la cuisine c'est ça c'est aussi faire plaisir aux autres c'est vraiment ce que j'adore et ce que j'aime faire quand je fais des gâteaux généralement j'en donne à mes amis et je le fais vraiment de bon coeur ça me fait vraiment plaisir de leur donner de faire partager ça avec eux leur permettre de goûter des choses nouvelles et de les faire aimer parce que je sais que généralement ils adorent et ils sont très contents quand j'emmène quelque chose donc c'est toujours un plaisir pour moi de faire partager ça avec eux parce que c'est quelque chose que j'aime et donc je pense que c'est bien de le partager avec les personnes que j'aime tout simplement sinon donc Julia j'ai 20 ans et je suis étudiante en journalisme alors le journalisme et la cuisine c'est pas incompatible je vous assure j'aime vraiment beaucoup les deux la plupart des personnes que je connais de mes amis pensent que qu'ils me verraient mieux dans la pâtisserie ou dans un genre de commerce etc comme ça or c'est faux je me vois tout à fait très bien dans le journalisme même sûrement journalisme radio parce que je suis un peu timide et je préfère qu'on ne voit pas trop sûrement dans le journalisme radio que j'aime vraiment beaucoup que j'affectionne plus ou télé parce qu'on me voit aussi très bien à la télé donc pourquoi pas je verrai bien avec le temps en me spécialisant et en continuant mes études et au fil de mes études voir ce que ça donne et j'aime tout autant de la cuisine je ne vois pas en faire spécialement métier du moins pour l'instant même si je pâtissais toute la journée faire des gâteaux etc toute la journée ça me fait ça me ferait vraiment plaisir et je me vois aussi très bien dans un petit salon tu vois servir les gens de mes recettes ça me plairait très bien aussi mais je me destine au journalisme pour l'instant et la pâtisserie la cuisine reste mes passe temps ma passion ma seconde passion puisque j'aime vraiment journalisme aussi comme dit juste avant j'arrive très bien aussi à assimiler les deux parce que je l'ai dit c'est pas du tout incompatible le journalisme et la pâtisserie j'adore interviewer les personnes dans la rue c'est toujours une très bonne expérience et ça me dérange pas de le faire j'aime faire des sujets radio écrire des articles les lire publiques enfin c'est vraiment quelque chose que j'aime et j'aime vraiment les deux et c'est vraiment pour l'instant un passe temps la pâtisserie et la cuisine mais quelque chose que j'aime vraiment énormément et aussi un moyen de les assimiler ensemble par exemple quand je fais des sujets à l'écrit pour le journalisme j'ai aussi moyen de de mettre ma petite touche personnelle sur la cuisine et la pâtisserie j'essaye de mettre en avant un petit commerce de de pâtisserie j'essaye de mettre en avant un candidat d'une émission de pâtisserie j'essaye de parler de de ce que j'aime mais je fais mais pas toujours toujours des choses sur la cuisine bien sûr bien entendu je ne vis pas que de ça je parle aussi d'autres choses comme des associations etc mais j'arrive tout en temps à mettre cette petite touche cette petite pâte qui fait que je suis ce que je suis et donc c'est vraiment possible de combiner les deux et donc j'aime aussi cette facette là et puis il y a aussi un lien entre journalisme et cuisine que j'ai pu faire en participant à une émission tourne en plein air de Norbert et Jean qui était génial j'ai pu goûter un savour au milkshake à l'endive et au caramel et c'était vraiment bon je vous assure et je répète endive caramel un délice je vous assure pour l'avoir goûté j'étais vraiment très fière de le goûter c'est vraiment une fantastique expérience pour moi puis rencontrer Norbert et Jean c'était vraiment un plaisir et puis c'était toujours de la cuisine et ça sentait bon et c'était bon j'adorais et puis c'était dans le journalisme bien entendu avec les médias bien évidemment je pense qu'on a assez parlé de ça maintenant je vous parle un peu de la chaîne donc la chaîne c'est vraiment pour me plouer en plaisir c'est pas pour avoir des vues etc de toute façon je n'ai pas énormément c'est juste pour partager pour partager ça avec vous pour que vous puissiez les refaire vous pouvez épater les personnes à qui vous les faites pour vous partager pour vous découvrir cette passion qui sera peut-être la vôtre et qui est peut-être déjà la vôtre et pour qu'on cuisine et pour qu'on découvre des tas de choses et pour qu'on se régale parce que c'est tellement bon et donc je fais de mon mieux je le dis parce que je suis pas professionnelle j'ai pas les équipements etc qu'il faut pour donc j'ai vraiment mon mieux et j'espère que ça vous plaît et je pense qu'avec le temps je dois améliorer et j'améliorerai aussi la qualité de mes vidéos pour parler des vidéos je mets un peu de temps à les faire et là avec la période de cours etc ça va être très difficile pour moi de les faire et puis comme il y a ma famille etc c'est dur pour moi de filmer parce qu'il y a beaucoup de monde beaucoup de bruit mais je vais faire mon possible les vidéos continueront d'arriver quant aux recettes que je fais c'est vraiment des recettes qui me passent sur l'instant des recettes que j'aime que j'ai trouvé que je veux faire que je veux tester que je veux que vous testiez et donc que je partage avec vous donc je fais vraiment tout je suis un peu plus pâtisserie comme vous le voir c'est parce que c'est ce que je préfère j'adore le sucré vite gâteau j'adore ça et mais j'aime beaucoup la cuisine aussi en général mais je pense que vous verrez plus de vidéos de pâtisserie à cause de mon petit penchant pour ce côté là par contre oui alors récemment j'ai fait une sorte de baby shower d'after baby shower en fait une fête post natale pour la naissance de ma petite fille éden qui est un amour et qui était magnifique que j'embrasse déjà très très fort je t'aime plus que tout ma petite chérie et donc pour sa venue qui venait elle justement c'était c'est un mois donc c'était l'occasion parfaite de faire cette petite fête post natale et donc pour l'occasion j'avais décidé de faire quelque chose en son heure fêté qu'elle pourrait revoir plus tard sur des photos j'avais donc réalisé un plateau avec des whoopies qui sont des petits gâteaux qui ressemblent à des petits macarons anglais et avec des petits cupcakes à la framboise avec un aussi un petit décor j'avais réalisé un petit bébé en pâte à sucre avec des petits cubes de jouets en pâte à sucre avec son nom pour faire un joli plateau et pour qu'elle ait des souvenirs de sa puis pour fêter sa naissance parce que je suis vraiment très heureuse qu'elle soit là ce petit ange et donc j'ai je ne pouvais pas filmer parce que c'était vraiment des journées très rush j'avais l'anniversaire de ma soeur en même temps et donc on faisait d'autres trucs en même temps avec ma famille tout le monde s'est bougé et donc je ne pouvais pas filmer trop de bruit trop de c'était vraiment trop on faisait plein de choses à la fois on faisait du tiramisu on a fait aussi un gâteau sac à main avec de la pâte à sucre qui était vraiment très joli mais que je n'ai pas non plus filmé que je peux pas vous montrer mais je pense qu'un jour j'essaierai de vous faire des tutoriels sur la pâte à sucre qui est vraiment très joli j'ai d'ailleurs eu un très beau gâteau reine des lèches pour mon anniversaire et je sais rien quand je pourrais en faire j'essaierai un maximum de vous faire des tutos un peu sur la pâte à sucre etc pour que vous découvrez aussi ça mais ça prend beaucoup de temps donc ça arrivera plus tard et donc concernant ces gâteaux ou ces petits cupcakes que j'ai réalisé pour cette fête post natale je les ai cependant pris en photo chaque étape donc je ne sais pas je suis encore en train de réfléchir je me tasse je sais pas si c'est vraiment une bonne idée ou quoi je pensais faire une vidéo où je collerais une vidéo de photo en fait avec toutes les indications marquées en dessous une petite musique de fond etc mais je sais pas c'est peut-être c'est pas peut-être pas la chose idéale donc je vais encore réfléchir et donc peut-être que vous l'aurez ce sera pour réaliser donc des cupcakes à la framboise c'est pas très dur mais c'est toujours des cupcakes c'est toujours bon les cupcakes j'adore ça de toute façon donc je vais encore réfléchir je vais savoir si je vous le fais ou si j'attends ou si une occasion je refais quelque chose de mieux encore donc je verrai donc peut-être que vous l'aurez peut-être que vous l'aurez pas vous pouvez me le dire si vous la voulez vraiment vous me le dites parce que je suis pas sûr qu'elle soit ce qu'elle sorte et donc je je lui mettrai même ça mettra un peu de temps puisque comme je vous l'ai dit j'ai mes cours et il faut que je que je trouve le temps pour mettre en place etc c'est pas toujours évident et donc dernièrement avec ma vidéo sur les muffins je referai des muffins meilleur là j'avais vraiment pas grand chose chez moi et je l'ai vraiment fait en rentrant des cours c'était vraiment j'ai posé à mes affaires j'ai vite cherché de quoi fumer les ingrédients j'ai tout rassemblé et je l'ai fait vraiment à la va vite j'avais pas de tapis de chocolat pas de fruits rien j'avais que des citrons verts donc j'ai fait avec ça ça aromatisé mais ça c'est c'est très léger c'est bon ça reste un muffin c'est sucré c'est bon c'est un incontournable et ça reste très léger donc je vous referai à l'occasion d'autres vidéos de muffins ne vous inquiétez pas mais vous pouvez toujours faire celle là parce que c'est très bon aussi je vous l'assure sinon alors il y aura d'autres vidéos qui vont venir je vous dis tout de suite s'il y a du sucré qui va arriver prochainement si c'est pas ce mois ci ce sera le mois prochain au maximum de deux mois le temps que je prépare etc des petits trucs sucrés qui seront idéal pour le thé mais je ne vous dis pas ce que c'est on garde un peu de suspense et donc que vous verrez je vais réaliser quelque chose de sucré le salé pour l'instant je ne sais pas vous verrez bientôt sur la mesure il y aura des vidéos pour ça qui vont venir si vous avez envie de recettes que ce soit sucré ou salé vous me le dites je vais essayer de les réaliser dans la mesure du possible si je ne peux pas je m'excuserai ou je le ferai un peu plus tard je verrai mais si vous avez toujours des envies n'hésitez pas dites le moi dites postez le moi en commentaire etc je vous répondrai de toute façon ne vous inquiétez pas je réponds et j'essayerai de le réaliser pour vous faire plaisir donc si vous entendez tous des petits bruits etc je suis vraiment désolé les pièces sont pas très isolées donc on entend un petit peu donc je m'excuse si vous les entendez je suis vraiment désolé donc oui je disais donc aussi pour me poser des questions alors j'ai un site internet j'en ai même eu deux j'ai aussi un blog j'ai aussi une page facebook enfin j'ai un peu tout j'aime bien avoir beaucoup de choses mais en fait c'est pas spécialement sur la cuisine ou sur la pâtisserie en fait c'est un peu sur tout j'aime beaucoup les photos aussi donc enfin c'est un peu sur tout mais mon site et mon blog je l'ai arrêté déjà parce que j'ai voulu faire mon site après et mon site là pour l'instant j'ai mis quelques maquillages j'aime beaucoup le maquillage quelques photos etc et je l'ai laissé depuis un moment parce que j'avais plus trop le temps j'avais des examens etc donc c'était pas facile de concilier tout ça mais là je pense vraiment je me lance je vais reprendre mon site ou mon blog je ne sais pas un des deux en tout cas il y en aura un une fois que je l'aurai je l'ajouterai dans ma description sur youtube donc vous n'aurez qu'à cliquer dessus si vous voulez parce que vous pourrez aller voir je mettrai les recettes écrites de ce que j'ai fait avec toutes les indications il y aura aussi plein d'autres choses parce que ça sera vraiment mon site ou mon blog c'est vraiment quelque chose d'ouvert ce sera vraiment je dis tout ce que je veux sur tout ce que je veux je mets mes ancêtres si j'ai envie de les mettre je mets si j'ai envie parlé d'un film je parle d'un film si j'ai envie de parler d'une célébrité je parle de célébrité si j'ai envie de parler d'un cours si j'ai juste envie d'écrire un article sur un événement que j'ai fait que j'ai vécu je le ferai parce que j'écris des articles vu que je suis dans le journalisme donc ce sera vraiment de tout mais après vous pourrez sélectionner je ferai des catégories et donc vous n'aurez qu'à voir de toute façon dès que mon site est en ligne je le rajouterai ou je vous présente je vous préviendrai dans une de mes vidéos donc ne vous inquiétez pas et donc ce sera comme vous voulez vous pourrez aller vous aurez le lien donc pour les recettes et puis si vous voulez voir tout ce que je fais d'autre et bien vous faites mais je c'est vraiment vous faites comme vous voulez y'a pas de problème tout ça et donc je vous le mettrai et donc je pense que j'ai tout dit là si vous avez des questions vous n'hésitez vraiment pas allez-y en commentaire etc je répondrai je réponds toujours ne vous inquiétez pas pour ça et donc je vous quitte sur ce je suis désolé pour toutes mes mimiques tous mes petits donc tous mes petits je suis comme ça je suis vraiment désolé donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes sucrées et salées je vous fais plein de bisous je vous dis si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là pour vous et pour la cuisine alors je vous dis à très bientôt je vous embrasse à très vite ciao